Musique Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Client du Sud. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course Lidl, allez on voit ça avec vous tout de suite. Musique Alors pour ce retour de course Lidl, on va commencer d'abord par le congeler, comme ça je pourrais le mettre de suite au congèle. Sauf pour les steaks que j'ai déjà mis au congèle parce qu'il fait chaud quand même, j'habite dans le sud de la France comme le dit le nom de ma chaîne. Donc il fait vraiment vraiment chaud donc je me suis dépêché et voilà. Donc j'ai pris des steaks hachés, ceux Lidl sont bons. Enfin moi je les aime bien donc voilà ça passe très très bien. Voilà et les enfants aussi ils adorent donc c'est parfait. J'ai pris, j'ai pris aussi pour les enfants, j'ai pris une tarte chèvre tomate courgette. Voilà ils adorent ça. Nous on aime bien aussi une petite pape. Voilà c'est plutôt frais c'est bon. Voilà on a pris des pommes dauphine. Bon celles de Lidl sont très bien, ça fait le taf c'est des pommes dauphine. Voilà on a pris aussi des pommes noisettes. Voilà les enfants soient égales avec ça. C'est rapide, c'est pratique. Voilà bon ce qui est chiant c'est qu'il faut allumer le four. C'est le seul problème. On leur a pris des nuggets. Ouais nuggets de poulet. Voilà donc ceux de Lidl sont plutôt bien aussi. Voilà c'est des nuggets ça fait le taf. Des trucs rapides comme ça on ne se casse pas trop la tête. Voilà on a pris des viandes hachées. Voilà ça ça fait partie des indispensables de la maison. Voilà c'est pratique pour tout. Une petite bolognaise ou un petit peu de viande comme ça avec un petit peu de riz ça passe très bien. Voilà c'est pratique et rapide pour les enfants. Et même pour nous c'est rapide. On rentre du travail et on n'a pas envie de se casser la tête. On prend un repas pour le travail. Moi je suis agent de sécurité et je travaille la nuit. Donc c'est vrai que c'est pratique de manger un petit peu de pâte bolognaise au travail en vite fait comme ça sur le poste. J'ai pris deux paniers. C'est des feuilletés chèvres. J'en ai pris deux paquets. Voilà voilà. Ça c'est très bon. Alors en glace ce que j'ai pris j'ai pas pris grand chose parce qu'il nous en reste un petit peu la dernière fois. Sur l'ancienne vidéo d'ailleurs je vous mets la description juste juste à côté pour pouvoir juste au dessus pour pouvoir cliquer dessus et aller la voir. Ou alors vous la trouverez en description juste juste en dessous pour regarder ce que j'ai fait comme un chat en glace. Voilà. Là comme il nous est resté du coup on a préféré privilégier les bacs. Donc on a pris des bacs, un bac chocolat noir. Alors il est super bon celui de Lidl. Voilà c'est très très chocolat noir et en plus de ça il y a des petits copots de chocolat à l'intérieur. C'est super super bon. Voilà. Et les enfants se régalent avec. La petite elle adore ça. Voilà. On a voulu changer par un petit sorbet citron. Voilà. Ma femme adore citron. Moi j'adore citron. Donc voilà. Les petits aussi donc c'est parfait. Voilà. Et là on a pris que des bacs. De toute façon on a pas voulu prendre de glace en cône ou... Voilà. Et pour nous on a pris bourbon vanille. Voilà. Bah on aime bien ça. Donc voilà. Après un bon repas, une petite glace pour bourbon vanille c'est nickel. Voilà pour les glaces. Alors pour les produits frais. Donc on va commencer. Je commence, je commence, je commence, je commence par les friands. Donc j'ai pris 4 friands à la viande. Voilà. Ils sont... Ça dépanne. Voilà. Je vais pas dire que c'est de la grande qualité mais ça dépanne bien. Voilà. Ils sont... Cela dit ils sont... Ils sont... C'est pas dégueulasse non plus. Faut pas déconner. Mais c'est pas les meilleures friands du monde. On va pas se mentir. Voilà. J'ai acheté de la pâte brisée. Euh... La pâte brisée. La pâte brisée de Hiddle. Elle fait le... Franchement elle a fait son top. Elle est très bonne. Voilà. C'est de la pâte brisée pure beurre. Et euh... Je fais les quiches avec. Donc voilà. Je fais une petite quiche certainement pour le travail. En accompagnement euh... Pour tout ce qui est viande. J'ai pris des gnocchi à poêler euh... Au fromage. Voilà. Pour celui-là. Voilà. Celui-là. Voilà. C'est... C'est super bon. Je les adore. Après j'ai pris euh... Tatata. Le lot de 8 saucisses. Ils étaient à moins 30%. Alors j'en ai profité. C'est les saucisses de Toulouse. Voilà. Ça je m'en sers pour faire euh... Bah pour faire mes petits plats. Genre une sauce tomate. Je mets un petit peu de saucisses dedans. Ça... Ça dépanne. Donc j'ai pris... J'en ai pris deux. J'ai pris deux boîtes. Moi je vous en montre qu'un seul à chaque fois. Comme ça ça évite de... Ça évite de... De tout montrer à chaque fois. Pour rien. Voilà. J'en ai pris deux comme ça. J'ai pris les entrecotes. Celles de Lidl sont très bonnes. Voilà. Après c'est euh... Pareil. Tout ce qu'achète à Lidl en général c'est pour dépanner. Voilà. Parce que niveau viande. Je préfère quand même prendre la viande de Auchan ou de... De Cafo. Je trouve que la viande elle est vraiment très bonne. Voilà. Ou sinon on va au boucher qui est juste euh... Juste en bas de la maison. Voilà. Voilà. Donc on... Donc une entrecote. J'en ai pris deux. Voilà. Je vous mets les prix à chaque fois là en dessous. Hop. J'ai pris deux Carpaccio. Alors c'est les Carpaccio à quoi ? Tatata. Huit d'olive et basilic. Voilà. Ça avec un petit peu de chips. C'est génial. Ça passe bien. C'est rapide. On gagne du temps avec les enfants. C'est pratique. Voilà. Voilà. Je vais faire des lasagnes. Donc j'ai acheté euh... De la viande hachée fraîche. Voilà. J'en ai pris deux. Voilà. Bah c'est pratique. Voilà. Et j'ai repris du poulet. Parce que le poulet on a fait une consommation. Il fait super chaud. Petite grillade. Voilà. Le poulet on le mange dans tout. Dans la salade. Dans les pâtes. Dans le riz. Dans le... On le mange avec tout. Voilà. Même en sauce aux olives. Sauce aux vins. Voilà. Là c'était valable. Euh... 2 kilos 5. Je crois que c'était 2 euros et quelques. Toujours pareil. Je vous le mets. Je vous mets les prix juste en dessous. Allez. On continue avec le frais. Alors on a pris euh... Des petits dés de fromage comme ça. Donc j'ai pris deux boîtes. J'ai pris une boîte euh... Euh... Basilic ciboulette. Et l'autre c'est aïe et fines herbes. Voilà. On se régale avec ça. Euh... Franchement c'est super bon. Voilà. Donc euh... Bah ça avec un petit peu de jambon cru. Ou un petit peu de bacon. Voilà. C'est super bon. Voilà. J'ai pris d'ailleurs du jambon cru. Voilà. Comme la dernière fois. C'est toujours pareil. A chaque fois c'est un... Vous verrez souvent des trucs qui reviennent. Dans les vidéos. Voilà. Comme le jambon cru c'est quelque chose qu'on prend régulièrement. Voilà. On a pris un petit peu de mousse euh... 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 Deux fois. Voilà. Du pâté. Voilà. En dépannage. Un petit sandwich. Ou... Ou un petit apéro. Ou un petit euh... Ça va vite. Pour les enfants on a pris des knakis. J'en ai pris deux comme ça. Voilà. Voilà. On... Voilà. Ça complète un repas. Ou... Ou quand nous on fait un apéro. Les enfants souvent ils n'ont pas droit de manger ce que nous on mange. Parce que voilà. Euh... On mange du chorizo. Voilà. Donc on leur coupe des petits morceaux de saucisses comme ça. Et ils se régalent. Ils font un petit peu apéro avec nous. Ils se sentent un peu un peu plus grand. Voilà. Voilà. On a pris des dés de jambon. Voilà. Donc pour la quiche que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. J'ai pris des lardons. Clac. Euh... Qu'est-ce que j'ai pris encore ? Elle s'est pris du... Euh... C'est du chouini. Clac. Voilà. Ça prend tout le temps Lidl. Elle s'en prend tout le temps. J'ai pris du parmesan. Parce que nous les pâtes on en fait une consommation. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc c'est vrai que le parmesan ça fait partie des... Parait des incontournables de la maison. Clac. On a pris un petit peu de crème. Donc du coup pour la... Pour la quiche. Alors moi c'est de la crème entière hein. Que je prends. Voilà c'est de la crème entière. Crème épaisse. Clac. J'ai pris du beurre. Clac. J'ai pris alors deux... Euh... Deux tablettes comme ça de... De beurre. Et un petit beurre... Euh... A tartiner. Alors j'en ai pris deux. Il y en a un qui est déjà au frais. Parce que... C'est une catastrophe hein. Clac. C'est resté. Donc on va se dépêcher de les mettre au frais. Euh... On a pris... Euh... 6... 6... 6 mozzarellas. Donc voilà. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente. La mozzarella c'est quelque chose qu'on utilise énormément pour les salades. Pour les repas. Pour les... Voilà. Même pour les trucs monsieur. On en pose un petit peu dessus. Clac. Ça fonce. Ça donne plein de... C'est génial. On a pris des yaourts. Alors yaourts. Tac. On a pris les petits suisses pour les... Pour les... Les enfants. Donc il y en a 18. Maintenant il y a 3 tablettes comme ça. 3... 3 petits paquets comme ça. Tac. Tac. J'ai pris des petits pots. Alors... Ils sont à des goûts différents. Donc il peut y avoir coco. Il peut y avoir framboise. Il peut y avoir... Voilà. 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 Et il y en a 18 je crois ou 16. Combien il y en a ? Non. Il y a 8 pots dans ceux-là. Dans ceux-là il y en a que 8. Tac. Et pour le petit. Il se régale avec ses petits yaourts. Voilà. Au sucre de canne. Ouais. Il y en a 18 je crois. Non. Il y en a 16. Il y en a... Ouais. Il y en a 16 dedans. Voilà. Et les enfants... Enfin le petit surtout il se régale avec ça. Et moi de temps en temps j'en mange un. J'en suis... Bon. Moi je préfère... Je vous dis la vérité je préfère ces petits pots là. Voilà. Mais de temps en temps je me fais plaisir avec un petit pot comme ça. Voilà pour tout ce qui est frais. Ah non attendez. Clac. Ma fille elle a absolument voulu... Les macarons. Voilà. Ma fille alors elle adore ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Voilà. Dès qu'on va à Lidl on est obligé d'en prendre. Voilà. C'est non négociable. Elle descend du... Elle descend du chariot. Elle va se chercher de suite. Voilà. Donc on se retrouve pour les fruits et légumes. Alors j'ai pris euh... Et du coup là je me régalerai avec ça. J'ai pris de la patate douce. J'en ai pris deux grosses. Pour faire des frites au four pour les enfants. Voilà. Ils se régalent... Ils se régalent avec ça. C'est parfait. Je me suis pris des radis. Euh... Des radis en entrée. Un petit peu de sel. Un petit peu de... Un petit peu de sel. Un petit peu de beurre. Et des radis. Et en oregano. C'est génial. Voilà. C'est rafraîchissant. C'est bon. C'est frais. C'est nickel. Euh... Qu'est-ce que j'ai pris aussi ? J'ai pris... Hop ! Des avocats. Pour faire des tartines d'avocados. Ou une salade d'avocados. Voilà. J'ai pris... Hop ! Des endives. Alors c'est... Je pense que je vais en garder deux pour faire en salade. Tac ! J'ai pris des endives. Donc je vais en garder deux pour en faire en salade. Et le reste, je les fais au jambon et à la béchamel. Voilà. Au four. Délicieux. J'ai pris un sac de pommes de terre. Voilà. Ça dépend bien. Pour tout, hein. Pour tout. Une petite purée. Des frites. Des pommes de terre. Ça dépend super bien. Après, j'ai pris un fruit. J'ai pris une mangue. Voilà. Les enfants, on l'a encore... Ils ont encore jamais goûté la mangue. Voilà. Donc on s'est dit que c'était le moment. La petite, elle est grande. Elle arrive à goûter un peu plus de choses. Le petit, lui, tout ce qui est fruit, il adore ça. Là, il vient de se dégommer le melon. Mais alors... Comme jamais. Donc voilà. Donc voilà. Une mangue. On va leur faire goûter. J'espère qu'ils vont aimer. Voilà. Parce que c'est plein de fibres. C'est bon pour eux. Voilà. J'ai pris des abricots. Alors, les abricots de Lidl, là, ils sont mûrs à souhait. Donc je pense qu'on va se régaler. J'en ai pris 6, hein. 5 ou 6. J'ai pas voulu trop en prendre non plus. Parce que voilà. Il y a tellement de choses entre les yaourts, les fruits, les glaces. Voilà. Donc j'ai pas envie de les gâcher. Donc j'ai pas voulu trop trop en prendre. Voilà. Et je me suis pris une belle grappe de raisins. Voilà. Le soir, devant la télé, c'est frais. C'est nickel. Et au lieu de grignoter des bêtises, un petit peu de raisin. C'est parfait. Voilà pour tout ce qui est fruits et légumes. J'ai pris des boissons. J'ai pris de l'Oasis tropicale en canette. Alors nous, on prend pas les bouteilles. On prend surtout en canette. Parce que les grosses bouteilles, on en boit pas assez pour... Pour passer une grosse bouteille entière. Ni nous, ni les petits. Voilà. Les petits, c'est... On a la chance que... Déjà la chance que la petite, elle aime pas trop tout ce qui est Coca. Tout ce qui est boisson un petit peu sucré comme ça. Elle se régale surtout avec ceci. Les... Voilà. C'est fruit de blas, mais c'est fruit de shoot en vrai. C'est... C'est à l'orange. Et on a trouvé l'idée, on lui a pris... Donc on lui a pris des fruit de shoot. Donc je disais, j'ai pris de l'Oasis tropicale. Et j'ai pris du Coca en parfum s'est trompé. J'aime pas trop la marque de Lidl. Euh... C'est comment c'est ? Freeway Cola. Franchement, je... Je trouve que ça a un petit goût de Coca. Mais c'est très liquide. Enfin, c'est un goût de flotte en fait. C'est... Ouais, j'aime. J'en raffole pas, voilà. Voilà. Mais bon, ça dépanne bien. Voilà. Donc elle s'est trompée. Elle est un peu dégoûtée. Et moi aussi, mais c'est pas très grave. Il y a plus grave dans la vie. Euh... J'ai pris du saucisson. Donc ça, c'est pareil. C'est soit en entrée, euh... Vite fait avec des enfants à table. Soit en apéro. Voilà. On a pris du chorizo. Un fort et un moins fort. Alors le fort, c'est pour papa et maman. Le moins fort, c'est pour la petite. Voilà. Elle, elle... Ben voilà. Comme elle nous a vu manger le chorizo. Elle a dit, bon allez. On va lui faire goûter. On a pris du doux. Comme ça, elle goûtera le chorizo. Et je pense qu'elle va adorer ça. Ça fait un moment en tout cas qu'elle veut y goûter en tout cas. J'ai pris... Donc du coup, voilà. Comme c'est l'été. Entre l'apéro, les repas. Tout à l'heure, je vous ai dit. J'ai acheté du carpaccio. Le carpaccio, généralement, je le mange tout le temps avec des chips. J'aime bien. Voilà. Donc j'ai acheté des chips. J'ai pris 4 ou 5 claquées. Je sais plus. 4 ou 5 paquets de chips. Voilà. C'est très bien. Ça fait l'apéro. Ça fait les repas. Ça fait tout. Voilà. C'est parfait. Voilà. Après, pour l'apéro, justement, j'ai pris des pétales. Donc des chipsters. Voilà. C'est Assuma. C'est de Lidl. Et ils sont très bons. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des... Hop. Des cacahuètes soufflées. Voilà. Voilà. Toujours pour l'apéro. Et pour finir, pour les apéros, j'ai pris des tuiles. Voilà. Ils appellent ça des tuiles. Nous, on appelle ça des Pringles. Voilà. Clairement. Mais bon, c'est la Soumarque. C'est de Lidl. Ils sont très très bons. Voilà. Donc j'ai pris salé. J'ai pris au fromage. J'ai pris... Euh... Crème, onion, crème. Voilà. Simplement. Clac. Et j'ai pris... Spicy. Hop. Spicy. Voilà. Ceux-là, j'ai hâte de les goûter. Je pense que j'en ferai une dégustation. C'est super bon. Et si vous le désirez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous voulez des... Des vidéos de dégustation. Pour ce genre de produits. Voilà. Les hot spicy. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les réactions. Euh... Moi, c'est la première fois que je vais goûter. Voilà. Je pense que j'attendrai votre réponse. Avant de... De... Manger ces... Ces petits... Pringles. Euh... Voilà. S'il faut, je commanderai sur internet. Je pourrais commander des... Des produits un petit peu d'autres pays. Et vous le proposez si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas de me le dire en commentaire. J'ai pris des coquillettes. Des pâtes. Alors, c'est... Bon, c'est des pâtes des enfants. Je pense, comme tout le monde. Les enfants, c'est leur pâte préférée. Donc, j'ai pris... 4 ou 5 paquets, je crois. J'ai pris 4 paquets, je crois. Ça... J'ai... Comme je vous ai dit tout à l'heure, Je vais faire des lasagnes. Donc, j'ai pris des pâtes à lasagne. Lidl, depuis peu, font des pâtes à lasagne. Donc, euh... Voilà. On les a déjà... On les a déjà testées une fois. Elles sont super bonnes. Voilà. Elles... Elles sèchent pas. Elles... Elles sont... Très bien. Donc, je préfère... Alors, jusqu'à maintenant, je prenais de la marque. Et... 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 Et celles de lidl, je les trouve meilleurs. Voilà. Donc, je préfère les prendre à lidl. Avant, je voulais pas les prendre à lidl. Et tout comme ça. Mais maintenant, je préfère les prendre à lidl. Comme je vous ai dit, je vais faire des... Euh... Je vais faire des endives au jambon béchamel. Et, euh... Bah, on a acheté la béchamel. D'habitude, on l'a fait. Mais en ce moment, je sais pas ce qu'il se passe. Je n'arrive pas de foirer mes béchamel. J'arrive pas à les faire. J'y arrive plus. J'y arrive plus. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup, je les ai achetées en briques. Enfin, je l'ai achetées. J'en ai acheté qu'un. Voilà. Ma femme, elle s'est pris des filets de maquereaux. Est-ce qu'elle a pris les deux les mêmes ? Oui. Donc, filets de maquereaux à la moutarde. Donc, il y en a deux. Clac. Alors, elle se régale avec ses petites conserves. Bon, moi, j'aime pas le poisson. Donc, euh... C'est rapide, hein. Elle s'en est pris deux. Elle se régale. Je pense qu'on fera goûter à la petite. Le petit, non. Peut-être pas encore. Mais la petite, on lui fera goûter. Pour voir si elle aime. J'ai pris des asperges. Tac, tac. On va faire goûter à la petite aussi. Voilà. Parce que je crois qu'elle a encore jamais goûté, hein. Elle a encore jamais goûté les asperges. Donc, on va lui faire goûter. Asperges blanches. Voilà. Donc, rien d'exceptionnel, hein. Un petit pot d'asperges blanches. Voilà. J'ai pris de l'huile pour la friture. J'en avais plus. Donc, j'en ai pris, hop là. J'en ai pris deux. Voilà. Pareil, rien d'exceptionnel de l'huile. C'est vrai que je le passe par terre. Hop. On a pris, pour faire une petite activité avec les enfants. Surtout avec la petite. Parce que petit, bon, pas encore malheureusement. Mais avec la petite, on a pris une petite activité cookies. Pour les jours où je ne travaillerais pas. Voilà. Parce que là, bon, en ce moment, c'est vrai que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis agent de sécurité. Je travaille la nuit. Donc, la journée, quand j'entre à la maison, bah, généralement, je dors. Voilà. Le peu de laps de temps que j'ai pour profiter des enfants, bah, généralement, on essaie que de faire des petites activités. Voilà. Donc, activités cookies. Voilà. C'est parfait. C'est marrant. C'est sympa. Pour pouvoir s'amuser avec la farine, m'en mettre dans toute la maison, ça va être génial. Voilà. Voilà. J'ai pris du riz. Voilà. Bah, un rêve d'exceptionnel non plus. Du riz. Du riz blanc. Voilà. Je l'ai pris en sachet. C'est plus pratique pour nous. Pour nous, c'est plus pratique le sachet que de le prendre en vrac comme ça. Voilà. C'est... Ça rationne et c'est très bien. Alors, là, maintenant, on va passer sur tout ce qui n'est pas alimentaire. Voilà. Enfin, sur tout ce qui ne se mange pas, quoi. Voilà. Donc, on a pris du papier cuisson. Donc, j'ai pris deux paquets. Parce que je m'en sers... Bah, le four, on s'en sert énormément. Voilà. Donc, j'ai pris deux paquets comme ça. Donc, avant d'attaquer le reste, on va attaquer par les bacs. Donc, j'ai pris deux bacs comme ceci. Voilà. Qui est super pratique. Et voilà. En fait, dans la salle de bain, j'ai une belle étagère. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de séparation. Voilà. Pour ranger tout ce qui est parfum, tout ce qui est... Voilà. Tout ce qu'on range dans une salle de bain, en fait. Les shampoings, les gels douche, les... Donc, j'en ai pris deux. Et ça me fera de bonnes séparations. Du moins, pour un bon début. Voilà. Voilà. J'en reprendrai, je pense, par la suite. Pour compléter un petit peu. Parce que là, pour l'instant, bon, ça fait un peu... Ça fait un peu pauvre sur l'étagère. Mais bon, c'est déjà un bon début pour le rangement. Voilà. Pour s'y retrouver un petit peu. Parce que ça faisait un petit peu désordonné. Et c'est pas très, très sympathique. J'ai pris... Alors, comme dans notre région, forcément, on a les masques qui sont redevenus imposés. Donc, on a repris des masques. On a fait le plein. Voilà. Parce que déjà, rien qu'avec le travail, moi, j'en fais une consommation... Une consommation de dingue. Voilà. Donc, on a fait le plein. C'était 40 centimes... 40 centimes, je crois, les 10. Voilà. 40 centimes les 10. Bon, on peut pas demander plus... Voilà. Donc, on en a plus quelques-uns. Voilà. Voilà. Je vais les mettre ici. Clac. J'ai pris... Encore deux bacs comme ça. Donc là, il y a les deux. Ils sont superposés. Je sais pas si vous voyez bien. Clac. Clac. Hop. Ça, c'est plus pour mon frigo. Voilà. Comme ça, je... Je rangerai les... D'un côté, tout ce qui est charcuterie, saucisson, machin, tout ça. Et dans l'autre, j'rangerai tout ce qui est fromage. Voilà. Comme ça, on se retrouvera un petit peu plus aussi dans le frigo. J'ai pris des secs congélation. Donc, j'en ai pris deux. Mais j'en ai commencé un pour engerber à la viande que vous avez vu juste avant. Voilà. Pour... Voilà. Donc, j'en ai utilisé. Enfin, je l'ai entanné. Donc, je vous montre le deuxième. Voilà. Hop. J'ai pris des secs poubelles. Voilà. Donc, des 50 litres. Voilà. On a acheté une poubelle il y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, on... On a pris des secs un petit peu plus loin que d'habitude. Jusqu'à le temps, on prenait les 30 litres. On descendait au moins deux fois par jour jeter les poubelles. C'était vraiment chiant. Voilà. J'ai pris des lingettes pour le petit. Voilà. Pour échanger à la couche. C'est parfait. Donc, j'en ai pris quatre. Comme ça. Ah oui. Le sec poubelles, j'en ai pris trois. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je me suis pris du shampoing. Donc, moi, c'est à l'huile. L'huile d'avocat et au beurre de karité. Voilà. Donc, je l'ai pris à Lidl. On va voir ce que ça vaut. Voilà, c'est garnier. Donc, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Je vous montre un petit peu plus près. Et pour la petite, vu qu'elle va avoir 4 ans, jusqu'à maintenant, elle avait le shampoing pour bébé. Et du coup, on la passe sur le shampoing pour enfant. Voilà. Et elle, c'est abricot fleur de coton. Il sent super bon. Mais vraiment, il sent super bon. Et ma fille, je lui ai fait sentir un marionnette. Donc, je ne pense pas qu'elle aime trop trop. Mais bon, elle verra. Je pense qu'après la première utilisation, elle aimera bien. Parce qu'il sent vraiment bon. Il sent vraiment, vraiment bon. Celui-là aussi, il sent bien. Il sent vraiment bon. Bref. Hop. J'ai pris, comme chez tout le monde, je pense, du sopalin. Voilà. 4 x 64 feuilles. Je ne vais pas faire. Ça sera plus pratique. Et encore une fois, comme tout le monde, je pense, du papier toilette. Voilà. Rien d'exceptionnel. J'ai pris. Hop. C'est en promotion. Format XXL. J'ai pris des lingettes. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Il montre le petit truc ici. Il y a aussi la boîte fournie avec. Donc, on a 3 recharges plus la boîte. Donc, ça fait en dessous 4 paquets de lingettes. Ça, généralement, on le laisse dans les toilettes. Et après chaque utilisation, on donne un petit coup aux toilettes. Voilà. Histoire que de garder nos toilettes propres. Voilà. Nickel. Et voilà. Ma femme s'est pris aussi. Alors, son balai était mort pour faire le ménage. Donc, elle a pris un balai à Lidl. Voilà. Où il y a le petit réservoir. Pour mettre tout ce qui est produit détergent. Produit pour la vaisselle. Produit pour tout. C'est nickel. Voilà. Il n'était pas très très cher. Je ne sais plus combien il a payé. Je vous le mettrai dans le... Juste en dessous. Et voilà. C'était pratique. Voilà. On ne pensait pas trouver ça à Lidl sur le coup. En fait, on a eu la chance que le... Le balai est mort. Mais quand je dis mort, il est mort. Voilà. Donc, ça tombait pile pour elle. Euh... Je vous donne le... Montant. Euh... Le montant. Tac. Tac. Alors, pour l'ensemble des courses, j'en ai eu un peu pour cher. Mais bon, il fallait vraiment que je prenne de la viande et tout. J'en ai eu pour 237,23 euros. Voilà. Bon, il y a beaucoup de conneries quand même, hein. Voilà. Entre l'apéro, les boissons, les machins, les glaces, les trucs. Ça va vite. Ça monte super, super vite. Mais bon. Bon, il le fallait. Donc, 237,23 euros pour ce retour de course. C'est salé quand même, hein. C'est salé. Mais on va se régaler. C'est le principal. Voilà. Je vous laisse pour cette petite vidéo. N'oubliez pas, tac, tac, tac. Vous me dites en commentaire si vous voulez des petites dégustations. Pour tout ce qui est hot, spicy, un petit peu. Et ce qui peut sortir un petit peu de l'ordinaire. Ça peut être du sucré, du salé, du... Voilà. J'ai vu qu'il y avait plein de sites sur internet où on pouvait se régaler et faire découvrir un petit peu. comme Kandysan et compagnie. Voilà. Kandysan Girl, c'est un site que je recommande parce que c'est vraiment bien. C'est pratique. C'est super. On peut découvrir plein de trucs. Plein de produits japonais. Moi, c'est surtout les boissons que j'aimerais faire sur Kandysan. Et voilà. En plus, Tave, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller d'ailleurs checker sa chaîne. La bise. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on like, on s'abonne, on active la cloche. Surtout liker en masse. Abonnez-vous. C'est important. Plus on est fou. Plus on rit. Plus on peut faire de choses. Et plus il y a d'habits. Plus il y a de commentaires. Et plus on est tous ensemble. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Bises. À la prochaine.